En 1766, à Versailles, sont construits les carrés de Saint-Louis, un édifice qui accueillera des abreuvoirs, une fontaine d'eau potable, mais aussi un château d'eau au temps de Louis XV. La mairie récupérera le bâtiment dans les années 30, qui deviendra un cabinet d'architectes. Aujourd'hui, le cube est devenu un nouvel espace dédié à l'art. Ça faisait donc pas mal d'années que cet espace était entre guillemets abandonné. Et donc là, on est en train de le retransformer, je dirais, en lieu d'accueil, en lieu d'exposition. Donc ça permet comme ça de revivifier à la fois la place et de revivifier en plus, je dirais, le quartier qui ne demande que ça. Avant d'en faire une salle d'exposition, le cube a été fermé pendant trois ans. Toute l'année, la galerie recevra différents artistes pour des expositions, mais aussi des ateliers pour les enfants et des ateliers lecture. Énormément de Versailles ne connaissent pas l'intérieur de ce lieu. Tout le monde passe devant sans savoir ce qu'il en est. Et c'est un lieu qui est vraiment atypique, avec une architecture moderne à l'intérieur, alors que le bâtiment est vraiment du 17e à ses anciens. Depuis le début du mois de décembre, 40 dessins sur la vie de Saint-Exupéry, faits par l'artiste Cédric Fernandez, sont proposés au public dans cette nouvelle adresse culturelle. Et dans cette exposition sont proposés des dessins originaux. Ce sont les véritables planches de l'artiste, avec lesquelles il a travaillé pour faire ces trois volumes de Saint-Exupéry. On y retrouve évidemment le monde de l'aviation. Tous les éléments autour de Saint-Exupéry sont proposés, à la fois en dessin noir et blanc, mais aussi des illustrations en couleurs. L'exposition Saint-Exupéry, le seigneur des sables, est disponible jusqu'au 28 décembre au Cube.